Le Manoir Bellevue, à Edmondston, est une résidence pour personnes âgées en perte d'autonomie. Environ 120 résidents y habitent, et la grande majorité des personnes âgées sont des femmes. À l'occasion de la fête des mères, c'est une journée bien spéciale au Manoir. On a une chanteuse et on prend aussi les cadeaux pour les fêtes de maman, qui est nettoyée entre les portes pour eux autres. Juste ça, ça a été un gros sourire. L'atmosphère a tellement changé aujourd'hui. Depuis le début de la pandémie, les visites sont interdites dans les foyers de soins au Nouveau-Brunswick. Il est aussi interdit d'apporter des articles non essentiels aux résidents. Mais aujourd'hui, la petite gâterie, comme des boîtes de chocolat, qui sont facilement nettoyables, sont autorisées. Malgré cette permission, pour plusieurs familles, la fête des mères sans contact est très difficile. J'ai venu mener du réconfort à ma mère puis ma soeur. À 92 ans, c'est probablement la première fois qu'elle n'aura pas ses enfants avec elle. C'est pas évident. Il faut suivre les lois, les règlements, si on veut, sur livre, hein? On s'envoie des hugs puis des kisses par la fenêtre puis on a hâte d'être capable de les serrer dans nos bras. Plusieurs enfants sur place ont parlé avec leur maman par téléphone et en se regardant par la fenêtre. Marie-Ange Couturier a 91 ans. Des membres de sa famille ont fabriqué cette affiche pour elle. C'est plate pour eux autres, ils ne peuvent pas rien faire. Puis on ne peut pas aller les visiter non plus. Fait qu'on fait des téléphones, des Skype, des messengers, tout ce qu'on peut pour rendre ces journées meilleures. Les proches rêvent au moment où ils pourront à nouveau prendre leur maman dans leurs bras. Ici Bernard Lebel, Radio-Canada, Edmonston.